... Mon Dieu, mon Dieu, mais qu'ils sont ridicules ! À gauche et à l'extrême gauche, tous regroupés dans ce bal des vampires qui est le nouveau, très vieux, très ancien, franc populaire, vieux et ancien, parce qu'il y a beaucoup de vieux de la vieille qui n'ont qu'une trouille, c'est de perdre leur gamelle. Non, mais vous n'en avez pas marre de les entendre faire barrage ? Alors, ils n'ont fait barrage à rien, du côté des macroniens, du côté des socialistes, du côté de la France insoumise. Si, ils ont fait barrage entre eux en disant continuellement du mal les uns des autres pour finalement s'entendre. Mais ils n'ont pas fait barrage contre l'immigration folle, contre la vie chère, contre la violence, contre la pauvreté, contre la destruction des valeurs de la France. Non, mais là, attention, ils ont ressorti la vieille pétoire qui avait été dégainé par Mitterrand, décoré de Saint-Francisque, la lutte contre l'extrême droite. Alors, on a des exemples extraordinaires. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de statistiques, ils n'ont rien, ils n'ont rien, rien. Ils se disputaient hier, ils s'entendent aujourd'hui. Ils étaient prêts à se fusiller hier et aujourd'hui. Ils s'adressent des congratulations au nom de la lutte contre l'extrême droite. On voit une vidéo qui est extraordinaire. C'est une dénommée Christelle Pétex qui est candidate et qui reproche à son adversaire d'être d'extrême droite. Alors, elle, elle appartient en républicain, tendance opposition à Ciotti et l'autre, il appartient en républicain, tendance le Ciotti, ça se passe en haut de sa voix. Alors, elle lui reproche d'être d'extrême droite et lui, il lui dit, mais je ne comprends pas, vous m'avez envoyé un SMS il y a quelques semaines, il y a trois semaines, pour me demander de vous soutenir. Eh bien oui, voilà, voilà. Le masque tombe. Le carnaval est fini. La preuve par l'image est faite. Là, on se rend compte que toute cette campagne contre l'extrême droite, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et la dernière en date, c'est de l'opérette. On a vu un orchestre devant le siège du Rassemblement national jouer, maréchal, nous voilà. C'était plutôt marine, les crétins, nous voilà. Ça, c'est glaif et net. Tout est bon. Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Ils sont... Il n'y a pas d'échange d'idées, quoi. On fait barrage. Alors, ce prétexte leur sert à toutes les compromissions. Ah ben, ils ont même, ils ont même exhumé de son préservatif géant DSK. Oui, 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 DSK qui est venu dire qu'il fallait faire barrage. C'est incroyable, quoi. Plus personne ne peut les croire. Plus personne ne peut tomber dans cet incroyable panneau. Et ça montre à quel point du reste, la vie politique française est maintenant morte. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de débats. Il n'y a que du trucage, quoi. Du trucage. Et le truc, c'est de dire il faut faire barrage à l'extrême droite. Il faut absolument empêcher les hordes d'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais bon, ça n'empêche pas Borne d'être soutenu par la France insoumise. La France insoumise, dont on a dit tout le mal qu'elle méritait, qu'on connaît, ça n'empêche pas d'Armanin d'être soutenu. Voilà. C'est incroyable ce qu'on voit. Alors on peut comprendre quand même que le peuple en est marre et qu'on assiste à une sécession plébisse, à une sécession, et que le peuple aille avec toute sa sagesse populaire se réfugier sur l'Avantin. Chantal Delsol a une phrase qui est très forte et sur laquelle je vous invite à réfléchir. Seule la gauche peut soutenir les terroristes et donner des leçons de morale. Ouais. Il est grand temps que la droite regagne la bataille des idées, la bataille de la culture. La domination culturelle de la gauche dans les médias est effroyable. Partout. Et ça empêche la vérité politique d'éclater. Ça empêche la vérité politique de se dire « Il faut qu'on se libère de ces tartuffes qui n'ont qu'un but, qu'une intention, garder leur poste. » On en est déjà à entendre Dupont, Moretti, Roultabille qui se verraient bien président du Conseil constitutionnel. Non, mais ça en devient dégueulasse, quoi. Bon, où est dans tout ça l'intérêt de la France ? L'intérêt de la France. Il ne faut penser qu'à elle et laisser tous ces comiques d'opérettes, tous ces menteurs, tous ces marchands de mensonges, tous ces truqueurs à la place où ils doivent rester, c'est-à-dire en dehors du champ, d'un honnête combat politique parce qu'ils n'ont pas leur place.